Musique Musique Cette formation vise à accompagner les participants à construire le plan d'action RSE et à communiquer ce plan d'action aux différentes parties prenantes internes et externes de l'entreprise afin de le valoriser et de faire de la RSE un vecteur d'innovation et de performance pour l'entreprise. Cette formation est innovante parce qu'elle permet de se fonder sur l'expertise de la chaire RSE de l'ENSIA, mais également sur les compétences de KPMG, notre partenaire entreprise pour cette formation. Nous avons du coup pu développer et mettre à la disposition des participants à la fois ces expertises, mais aussi les accompagner dans le cadre d'un tutorat pour permettre à chacun d'appliquer ses compétences directement à leur organisation, leur entreprise, leur école, leur association. Ce qui est innovant dans cette formation, c'est justement de s'adresser à des professionnels du monde de l'entreprise et de faire intervenir également des professionnels parce que ce qui est très important aussi dans le développement durable, c'est la création d'un réseau entre différents acteurs justement pour discuter des leviers, des outils et échanger sur la démarche. J'ai choisi de suivre la formation RSE parce que je souhaitais acquérir des outils et maîtriser une démarche qui soit directement opérationnelle à court terme. Les intervenants sont également de très grande qualité avec des interventions qui sont ponctuées d'exemples concrets, pratiques pour tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est vraiment un cursus que je recommande à toute personne qui serait désireuse de mettre en place une démarche RSE et d'avoir les outils efficaces, pratiques et directement opérationnels à court terme. Les raisons qui m'ont amené à choisir ce cursus Audencia, c'était de pouvoir concrétiser et valider tous les acquis que j'avais pu avoir à travers mes actions RSE par le passé et avoir une sorte de légitimité par l'obtention d'un diplôme derrière ce fameux certificat. Le bénéfice de ces formations est de pouvoir arriver à se structurer, à avoir toutes les pièces du puzzle et avoir un peu de recul, voire beaucoup de recul sur la démarche complète de ce rapport RSE et de pouvoir reconstituer le puzzle global. La RSE fait partie de mon parcours professionnel depuis un certain nombre d'années. À ce stade de mon parcours, j'avais envie de consolider un peu toutes ces connaissances et tous ces acquis. Le certificat me paraissait le bon endroit pour le faire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notamment de pouvoir mesurer, mieux appréhender le rôle des parties prenantes dans une démarche RSE et également l'intérêt de réfléchir à une bonne stratégie de communication. En tant que directrice de projet de la plateforme RSE de Nantes Métropole, je pense que ça va me permettre d'être encore plus à l'aise dans cette direction de projet. Deuxième bénéfice qui consiste à renforcer mon rôle actuel en conseil auprès de la chef de projet RSE interne et notamment de pouvoir aboutir avant la fin de l'année à la production du premier rapport RSE de Nantes Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...